Bonjour la VED, suite évidemment de l'enquête avec le lutin bleu de C'est Mort. Et euh... mettez un super commentaire en dessous. Voilà. On est parti les amis ? On est parti. On est parti. A toute. A toute. Assez Louis Loupa pour les deux mois de sub. 24 février, midi 14, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Enfin... On d'eux ! L'audience du procès de mademoiselle Lana Skye va maintenant reprendre. Emma n'est pas revenue. Permettez-moi d'appeler le prochain témoin à la barre. L'officier chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Monsieur, veuillez indiquer votre nom et votre profession. Moi, amigo, je ne suis qu'un type ordinaire qui suis un bonhomme de chemin. Qui, à l'occasion, aide les personnes âgées à traverser un carrefour si besoin est ? Ah, d'accord. Vous êtes agent de police. Et mon nom, ouvrez grand vos esgourdes et vous entendrez le vent mugissant le murmurer. Pour être exact, son nom est Alex Marshall, votre honneur. Le vent mugissant, le ranch du vieux Kalagan en même temps. Merci Oksasa pour les deux mois de sub-tier 3. Dai Kenzo pour les 100 bits. Luca pour les 300 bits. Yopox pour les 11 mois. Merci beaucoup. Vous voyez les prédictions, Antoine Pissetta. La modération de le faire et ne quémandez pas dans le chat. Par pitié. Laissez-nous faire. Nous savons faire. Merci. Le vent mugissant, c'est la première fois que j'entends Hunter être décrit ainsi. Monsieur Marshall, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Est-ce exact ? C'est ce qui se dit dans les journaux, amigos. Que voulez-vous dire ? Tel le sable du désert, l'âme du desperado est infinie. Un journal ne peut la résumer. Oh là. Nous ferions peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Veuillez nous faire partager votre témoignage sur le jour du crime. En français. Mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Et puis de toute façon, la salle est protégée par deux systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un salon côté roux au moment où ça s'est passé. Je crois qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douille, il faut que je taille la route. Je taille la route. Je ne peux pas dire que votre attitude me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise. Et vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Attendez une minute. Qu'entendez-vous par deux systèmes de sécurité ? Les caméras de surveillance et le lecteur de badge. Je suppose que même un cow-boy tel que vous le sais. Oui, bon, et les verrous biométriques de la salle d'épreuve ? Les verrous biométriques ? C'est quoi ces machins ? Des gadgets dernier cri ? On ne peut pas dire qu'il me soit d'une grande aide. Il n'est pas très doué pour la technique, ni pour obéir aux ordres. Tout le monde a ses faiblesses, pas vrai, monsieur l'accusateur ? Ça sent les ennuis. Bien, monsieur Wright, le témoin est à vous. On est d'accord qu'on a quand même la preuve ultime. On rappelle que c'est ceci. Merde, putain, j'ai tellement de preuves. Ceci. Euh... Les empreintes de Marshall. Sauf qu'il a dit... J'étais dans un second côté rue au moment où ça s'est passé. Et là, cette preuve nous montre que c'est faux. Du coup, est-ce que je le contredis immédiatement ou je l'interroge sur chacune de ces phrases ? Ou peut-être que je l'interroge sur chacune de ces phrases, même si je sais que ça c'est faux, quoi. Merci Alex King pour le Prime. Eloi 67 pour le saboteur à Padavalen. Merci beaucoup. Daikenzo pour les 100 bits. Faut que ça, ça, pour les... Oui, non, je t'ai déjà remercié, il faudrait trop mettre ça. Merci beaucoup. Je vais l'interroge... Je vais save, effectivement, et je vais l'interroger un peu sur toutes les phrases, histoire de voir s'il n'y a pas des petits trucs qui en sortent quand même. Comment gardiez-vous un œil sur cette salle ? Vérifiez juste que rien ne bougeait sur l'écran de contrôle. La pièce est si calme que même le temps s'arrête. Renettez que le gardien qui enterrait les enregistrements. Vous les enterriez. Les vidéos où rien ne se passe ne sont pas très utiles. Après un temps, on les effaçait. Si aucun fait inhabituel n'est enregistré, les bandes sont effacées toutes les 6 heures. Chaque fois qu'on effaçait une, c'était comme d'effacer un band de ma vie. Ce type a le sens du tragique, mais ça ne lui servira pas à grand-chose. Donc en réalité, vous n'entrez pas physiquement dans la salle d'épreuve. Héhé ! Je sais, je suis censé faire trois rondes par jour, mais ce n'est pas mon truc. Mais vous avez fait vos rondes le jour du crime, correct ? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, amigo ? Je vous ai dit que ce n'était pas mon truc. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Aucun desperado ne se laisse entraver par les règles. Aucun desperado que je connais n'est dans la police. Donc, officier Marshall, le jour du crime ? De vous à moi, je n'ai pas mis les pieds dans la salle d'épreuve ce jour-là. Ce jour-là. Un gant en latex était coincé dans le coffre de la victime, ça vous dit quelque chose ? Désolé, amigo, je ne sais rien. Je ne suis pas allé dans cette crypte depuis des semaines. Comment se dérouille ce type pour ne pas se faire virer ? Bon, je pense que je peux quand même le... Vas-y, j'essaye. Je vais quand même l'attaquer. J'ai trop envie de voir si c'est OK, quoi. Les empreintes de Marshall trouvées dans une tache de sang dans la salle d'épreuve. L'empreinte a été essuyée. Et qui plus est, cette vidéo prouve que c'est pendant. Ah oui, mais sauf que ça, ça ne prouve pas que c'était pendant. Je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer. J'ai déjà save, j'ai déjà save. Objection ! Ah, ça a l'air de marcher. Officier Marshall, cela ne vous semble pas étrange ? Je veux dire d'être ainsi appelé à témoigner ? Après tout, vous n'étiez pas au poste de sécurité au moment du crime. Et pourtant, vous m'avez fait venir ici. Expliquez-vous, amigo. C'est très simple. Sur place, vous avez laissé une large trace de votre passage. Ou pour être plus précis, une empreinte de main. Ecoutez-moi bien, amigo. Comme je l'ai dit, je suis le gardien de cette crypte. Je lui présente mes respects. Enfin, j'y fais mes ronde environ une fois par mois. Il est normal que mes empreintes s'y trouvent. J'aimerais le croire, officier. Mais voyez-vous, vos empreintes digitales étaient maculées de sang. Témoins, qu'est-ce que cela signifie ? Vos empreintes maculées de sang ont été trouvées sur le lieu du crime ? Le sang avait été essuyé, cependant. Un test au luminol l'a clairement démontré. Eh bien, officier Marshall ? Eh, j'ai l'impression que personne n'a les yeux en face des trous ici. Je suppose donc que vous avez une explication, officier Marshall ? Au sujet des empreintes digitales maculées de sang ? Très bien, écoutons votre témoignage au sujet des empreintes digitales. Trouvé sur les lieux du crime. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglantée. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. La tâche de sang et l'empreinte digitales n'ont aucun rapport. Ou alors, vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants ? Vous voyez, je n'ai rien à voir avec ça. Après, c'est vrai qu'il aurait pu toucher ce coffre avant. L'explication du témoin semble valable. Bien que le doute soit permis. Une vie pleine de certitude n'est pas très drôle, amigo. La défense peut maintenant interroger le témoin. Ce type cache quelque chose, je le sens. Je vais réussir à le prouver. Merci Topo Jijio pour le Prime. Mister Tumch pour le Prime également. Reiku pour les deux mois. Ah, c'est au coup. C'est parce que vous... Comment déjà ? Vous lui présentez vos respects une fois par mois ? Exact. Ça et d'autres choses aussi. Il se trouve que ce coffre est le mien. Quoi ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire ce que j'ai... Revenir ce que j'ai dit. C'est le coffre que j'utilisais quand j'étais inspecteur. Celui que j'utilise toujours. À la rota. Mais il ne contient plus que des rêves brisés désormais. Je vois. Il serait étrange que mes empreintes n'y soient pas. A priori, les données de ces empreintes digitales n'ont jamais changé. Patrick Balcali. Il a dû utiliser le verrou biométrique sans même s'en rendre compte. Merci beaucoup Nerevarix pour les 5 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part. Merci beaucoup. Merci NeokenPWF pour le sub offert à la communauté. Ah attends. Oui mais sauf que... Si on regarde la vidéo... Dans la vidéo, le coffre, son coffre n'est pas ouvert à la base. Et ensuite, il y a un truc qui pend son coffre. Et vu qu'il y a des empreintes biométriques sur les coffres, c'est littéralement le seul à pouvoir ouvrir ce coffre. Personne d'autre à sa place n'aurait pu l'ouvrir. Donc c'est forcément lui qui l'a ouvert et il y avait le petit truc qui pendouillait de son coffre. Mais c'est pas ça, hein. Mais c'est 100% ça, quoi. Une d'elle se trouve juste au même endroit que l'empreinte à son nom. Je vais le tenter. Je vais save, je vais le tenter dès maintenant. Pour voir. Je vais tenter la vidéo. Et ça ne marche pas. Putain, c'est pas bon. Non. Ah, pourtant, c'est... Pourtant, je pense que j'ai la bonne logique du truc, hein. Allez, on interroge. Alors, merde. Pas la mienne. Aucun mystère. Veuillez nous expliquer. Mon coffre est ouvert de mes empreintes digitales. Et couvert de mes empreintes digitales. Ça s'est trouvé comme ça. Il y avait une chance sur un million que cela arrive. Au contraire, on peut dire exactement l'inverse. Il y avait une chance sur un million que cela n'arrive pas. Il faut que vous pigiez un truc, amigo. Vous allez pas décrocher une récompense avec une simple empreinte digitale. Vous savez pourquoi ? Donc là, justement, les empreintes digitales n'ont aucun rapport. Aucun rapport ? Elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Un petit peu comme balle et balle. Le premier, c'est une sorte de fête. L'autre s'utilise avec une arme à feu. Ou au tennis. Il a raison ! Et que paraissant semblable, elles sont très différentes. Je vois pas ce que les homonymes viennent faire par ici. Comment le savez-vous ? Très sous et peut-être solitaire. Mais je m'écréfais quand même à mon boulot. Très lille rapport. Sur le lieu du crime, il y avait une tâche de sang attribuée au meurtrier. Exact. Elle a été trouvée sur le coffre de l'inspecteur Tective. Cependant, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'empreinte de main. Ah oui, je crois que nous aussi nous l'avions vérifiée. Donc cela signifie que le meurtrier, avec ses gants, a posé sa main par hasard sur l'empreinte digitale de l'officier Marshall. C'est la seule conclusion logique. Vous voyez le tableau maintenant, amigo ? Le tableau ? Le saut du sang dans le désert. C'est bon pour les vautours. Il n'y a qu'une seule réalité. Et c'est celle-ci. La vidéo de surveillance. Tant que vous n'y trouvez pas de traces de mon passage, vous n'y pouvez rien. Order ! Cela ne nous mène nulle part, monsieur Wright. Faites bien attention à la direction que vous voulez prendre avec l'interrogatoire. Oui, votre honneur. Bien. Alors, poursuivez votre témoignage, officier Marshall. Au fichier énorme. Alors là. Là, mon petit pote. Oh là là, mon petit pote, celle-là. Oh, je vais te la mettre. Oh, je vais te la mettre, celle-là, mon petit pote. Mais putain, ça ne marche pas. Oh, putain. Bon, je pense qu'il faut que je lui reparle. Oh. Merde, non, 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 non. Putain, je vais trop vite. Je vais trop vite pour le jeu. Je suis désolé, mon cerveau est trop rapide. Que voulez-vous dire ? Vous cherchez à me coller le meurtre sur le dos, pas vrai, amigo ? Eh. Si c'est le cas, cette vidéo est la seule preuve directe que vous ayez. Mais cette vidéo ne sert quasiment à rien. Elle engorge d'angles morts. Mais non, mais putain, Phoenix ! Rappelle-toi, merde ! Dans la vidéo, on voit clairement que son coffre a été ouvert. Des angles morts. Des zones invisibles. La caméra fait des zooms avant et arrière. Le sol n'est pas visible. Non, mais qu'on s'en fout. N'importe qui connaissant bien la position de la caméra a pu quitter la pièce sans être filmé. Nous n'avons pas le temps pour vos supputations, monsieur Wright. Eh bien, monsieur Wright, si dans cette vidéo vous voyez une preuve qui indique que l'officier Marshall était présent, montrez-la nous, je vous prie. On va voir la musique. Très bien. Permettez-moi de révéler votre erreur, officier Marshall. Allez-y doucement, monsieur Wright. Ou c'est vous qui commettrez une erreur. Alors, regardons à nouveau cette vidéo. Montrez-nous la preuve qui incrimine notre témoin. Ah ! Est-ce que je le fais en accéléré ou pas ? Parce que c'est à la fin que ça arrive. Merci Jean-Eugène Dupuis sixième pour les six mois. Vico le génie pour les deux mois, merci beaucoup. Let's go. Un, un. Yeah. Okay. J'accélère pas. Je sais exactement quand t'es la preuve. Mais... Faut qu'on se remette un peu dans l'ambiance, hein, bien sûr. É-vi-da-ment. Merde. Ça va être après. Merci Skylandra pour les 100 bits. Yeah ! Et ça va être maintenant, les amis. Attention, le dernier pan... Le dernier pan ! Le dernier pan ! Le dernier pan ! Qui nous montre que le coffre de l'inspecteur Marshall a été ouvert. Ici ! Bonsoir ! Bonsoir ! En redirigeant notre attention sur la caméra de surveillance, vous commettez une erreur que vous n'oublierez pas de si tôt, officier Marshall. Eh ! Voyez le Texas, il a des frontières. Eh ben ma patience, elle a des limites ! Pouvez-vous résumer ce que vous avez à me dire en 7 mots maximum ? D'accord. On vous voit parfaitement sur cette vidéo ! Tout juste 7 mots. Pas mal, amigo. La clé d'énigme se trouve dans un certain coffre montré par la vidéo. Eh oui ! Un coffre... Un coffre ! Celui qui dépasse un bout de tissu blanc, mais c'est celui du témoin ! Et maintenant, rembobinons un peu la vidéo. Vous allez voir qu'il n'y était pas juste avant. Il n'y était pas juste avant. Eh oui ! Eh oui, il n'était pas là ! Et vu que c'est le seul à pouvoir ouvrir le coffre, et qu'il n'était pas ouvert avant comme le montre la lumière éteinte ici, c'est forcément lui. Oh ! Le tissu blanc, il a disparu ! Qu'est-ce que cela signifie, officier Marshall ? Au moment du crime, le tissu blanc n'était pas là. Puis soudain, il est apparu. Il n'y a qu'une explication. Officier Marshall, vous étiez dans la salle d'épreuve à l'heure du crime. De plus, vous avez ouvert votre coffre lorsque la caméra était tournée de l'autre côté. On dort ! Il semble que cela soit la seule. Pas si vite ! Désolé, amigo. Mais vous vous trompez. Hm ? Mon coffre a été ouvert ? Et alors ? Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai ouvert. Euh... Le meurtrier devait cacher un truc, alors il a ouvert un coffre et il y a planqué. Ce n'est pas ma faute s'il a choisi le mien. Euh... Pourquoi me fixez-vous tous comme si j'étais un fougitif ? Espèce de connard ! Ce type ne fait pas semblant de jouer les innocents. Il ne sait vraiment rien. Quoi ? Euh, je ne voudrais pas gâcher votre joie. Et vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-là. Ah, exactement. Voilà, merci. Ah ouais ? Ça vous prend un mot ? Vous dites que j'ai ouvert ce coffre ? Alors prouvez-le ! Bah... Alors déjà, je ne peux pas save, là. Chaque coffre s'ouvre avec l'empreinte d'un inspecteur. Un voyant signale l'ouverture. Voilà ça. Ah, ça a pas l'air d'être bon. Un... Ah si, c'est bon. Un capteur d'empreintes ? Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Un coffre ne peut être ouvert que par l'inspecteur à qui il appartient. Qu'est-ce que vous racontez ? Eh bien, un inspecteur techie va mentionner quelque chose de ce style. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leurs empreintes digitales. Alors, shérif ? Qu'avez-vous à dire en sept mots maximum ? Prenez qu'un mot à vous dire, amigo. NOOOOOOON ! DUR ! Silence ! Témoins, expliquez-vous ! Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Il n'y a pas matière à rire, officier Marshall. Alors dites-nous ce que vous faisiez dans cette salle-là à l'heure du crime. Eh ! Olé ! Veuillez répondre à la question ! Il se prend pour un tour-héros maintenant. Aucun problème, officier Marshall. Je crois que nous pouvons nous-mêmes deviner la suite. Vraiment ? Regardez ces plans. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans la salle d'épreuve. Pourtant, l'officier Ballot n'a pas vu l'officier Marshall. Dans ce cas, où se trouvait le témoin ? Il semble que M. Wright a une réponse. Exact ! La seule conclusion possible. Order ! Eh bien, nous vous écoutons ! Où était l'officier Marshall au moment du crime ? Non. Oh. Oh... Euh... Bah alors... Il arrivait... Alors lui, il a fait tout ce chemin-là, notre ami, euh... Il était dans son coffre. J'peux pas save, j'peux pas save. S'il est rentré et qu'il l'a pas vu, il devait être caché derrière ces objets-là, peut-être ? Bah derrière... Et s'il l'a pas vu ? Sachant qu'il a traversé toute la pièce pour arriver là, quoi ! Peut-être qu'il était planqué là ? Bah non, je sais pas. Si, peut-être. S'il y avait la caméra de surveillance qui était là de... La caméra, elle était là ! La caméra, elle était là ! On est d'accord. Elle filmait par ici, elle faisait des allers-retours. Comment se fait-il que Jean-Michel, ici, qui ait parcouru toute cette pièce comme ça, n'ait pas vu notre ami ? Il était peut-être planqué là ? Oh, un abruti, il était là. Ouh, il était planqué derrière ça ! Ouh là ! Comme il l'aurait vu en rentrant, alors que là, il l'aurait jamais vu, ici. Je vais tenter ici. L'officier Marshall se tenait juste là ! Euh... Donc l'officier Ballot ne l'a pas vu. C'est aussi crédible que la théorie tendue de Ballot. Vous êtes sa coureur de munitions, mais il va falloir recharger. Et merde, c'est pas ça. Bon, j'en profite pour le save. On aurait dû le voir dans la salle d'épreuve. Le truc... Oui. Bah, s'il l'a pas vu... Au moment du crime, il était où ? Bah, il était là. Non, hein. Donc l'officier Ballot ne l'a pas vu. C'est pas bon. Je suis très con, hein. Je suis vraiment stupide. Je suis stupide. Je suis stupide. Mais il était pas planqué dans son propre coffre, non plus ! C'est chewing-kicks pour le prime. Solution de jambon pour le sub. Il était entre les deux, là. Il était ici. Il était là. Il était là. Ah oui. Non. Mais... Qu'est-ce que... Vous voyez, là, c'est vraiment... C'est abusé, là. Comme je suis con, là. Attends. Il l'a pas vu, ouais. C'est super, il l'a pas vu, ouais. Il était au-dessus du coffre ? Il se tenait au-dessus. Il était planqué et il a sauté sur lui. Ah ah ! Il était... Hors de la pièce. Sinon, je dis qu'il était... Dehors ! Il était... Dehors. Tout simplement, il n'était pas là. Eh bien, il n'était pas là. Eh bien, dans ce cas... Mais non, mais je suis trop con ! C'est l'assassin ! Mais oui, mais bien sûr, mais... Qu'est-ce que je suis débile ! Je suis trop con ! C'est pour ça que... Mais oui, putain, je suis stupide ! C'est pas possible ! Mais non, ça ne marche toujours pas. Ça, c'est pas ça. Ha ha ! Où étais-tu, officier Marshall ? Bah, t'étais là, dans le coin, ici ! La personne te voyait, ici ! Voilà ! Voilà ! Dans ce coin-là, personne te voit ! La personne qui te voit ! Il se tenait juste là ! Et non, c'est pas bon ! Evidemment, tu n'étais pas là, bien sûr ! Merci Sandy pour les 100 bits ! Faco, le Faco, pour les deux mois ! Merci beaucoup ! Euh, ok ! Alors, c'était lui la victime ! Ah mais non mais ! Putain ! J'avais oublié que... C'était l'inspecteur stupide ! C'est lui ! C'était lui qui était déguisé en inspecteur Lebon ! Pardon, bien sûr ! Excusez-moi ! Excusez-moi, j'ai tout confondu ! J'ai confondu les deux personnes ! L'officier Marshall se tenait juste là, évidemment ! Là ? Mais c'est... C'est là qu'était la victime, l'inspecteur Lebon ! Bien sûr, j'ai confondu les deux ! Exact ! À moins que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon ! Et oui, bien sûr ! À mon avis, la victime de la vidéo est l'officier Marshall ! C'était... C'était vous déguisé en inspecteur Lebon ! C'est ridicule ! L'officier Ballot a vu l'inspecteur sur les lieux du crime ! Après avoir vu le visage de l'homme, il le reconnaîtrait ! Je dois préciser que l'officier Ballot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon ! Il a également témoigné de la réaction de l'homme lors de sa confrontation ! Quand je suis entré dans la salle, je lui ai demandé le badge, monsieur ! Oui, et quelle fut la réaction de l'inspecteur Lebon ? Il a sous la sortie un couteau pour me menacer ! Quelque chose m'intriguait dans le récit de l'officier ! Si l'homme n'avait son badge, pourquoi ne pas le montrer ? Oui, il en avait eu besoin pour entrer dans la salle, donc il devait l'avoir sur lui ! La réponse est simple, il ne pouvait pas le montrer ! Comme vous pouvez le voir, la photo de l'inspecteur Lebon figure sur son badge ! Oh, je vois ! S'il avait montré ça, il aurait été démasqué ! L'officier Ballot aurait réalisé que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon ! Qu'avez-vous à répondre à cela, officier Marshall ? Vous avez une sacrée imagination, amigo ! Il existe un terme pour ça, ça s'appelle une preuve circonstancielle ! Une preuve circonstancielle ? Il persiste à nier ! Va falloir faire mieux que ça pour piéger un inspecteur ! À moins que vous n'ayez une preuve solide que je me sois fait passer pour la victime ! Je ne peux pas dire que votre manque de coopération me plaise ! Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre ! Eh bien, monsieur Wright, avez-vous une preuve, la preuve indubitable que l'officier Marshall s'est fait passer pour la victime ? Eh bien... Qu'est-ce qui me prend ? Je n'ai pas la moindre preuve ! Reliez la preuve dans vos yeux, amigo ! On dirait que vous n'aimez pas être sur le grill ! Buffalo Grill ? Ah ! Ce n'est pas possible ! C'est forcément lui, qu'est-ce que je peux faire ? Eh... Il semble que votre manque d'expérience ait enfin été mis au jour ! Ah ? Je vais vous rapporter ce que quelqu'un m'a dit à mes débuts ! Lorsque vous êtes au pied du mur, un puissant revenait à l'essentiel ! L'essentiel ! Dans mon cas, ce serait ce que Mia me disait toujours ! Nick ! Oh putain, ça ne marche pas, l'autotune... Autotune, par pitié, marche ! Aaaah, Nick ! Essaie de prendre du recul ! Je ne dois pas chercher à prouver que l'officier Marshall était déguisé ! Mais plutôt trouver une preuve qui résulte de son déguisement ! Ok... Tout d'abord, pourquoi ce coffre était-il ouvert ? Selon vous... Que voulez-vous dire ? L'officier Marshall n'avait aucune raison d'ouvrir son coffre au moment du crime ! Il l'a fait malgré le risque d'être découvert plus tard comme cela était le cas ! Ce qui signifie qu'il ne préveillait pas d'ouvrir son coffre ! D'après l'argument de la défense... L'officier Alex Marshall s'est fait passer pour l'inspecteur Lebon au moment du crime ! Une fois le crime commis... Il a ouvert son propre coffre pour une raison inconnue ! Le fait qu'un tissu blanc dépasse du coffre semble indiquer qu'il l'a ouvert pour le glisser à l'intérieur ! Alors, ce bout de tissu de quoi s'agit-il exactement ? C'est peut-être un traîneau ! Peut-être que la vidéo est la clé de toutes nos questions sans réponse ! J'ai aucune preuve alors cette vidéo est ma seule chance ! Odeur ! Très bien ! Regardons encore une fois la vidéo de surveillance ! Après avoir commis le crime ! Le témoin a ouvert le coffre pour y glisser le tissu blanc ! Veuillez nous montrer pourquoi ! Aaaaah ! Pour essuyer son sang peut-être ? L'essuyer le sang qu'il avait sur lui ? Parce qu'ensuite il avait du sang sur lui ! Merde j'ai fait retour ! Pardon avance rapide c'est ça ! Merci Anjadji pour les deux mois de sub ! Monsieur Rafi pour les 100 beats ! Ah il fait tomber le gant ! Bien sûr ! C'est un... 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 Voilà le sang qu'il a sur lui là ! Peut-être ça ? Enfin je peux pas save ! J'vais montrer le sang quand même ! Pour une raison inconnue vous vous êtes déguisé en lubon et vous vous êtes rentré dans la salle d'épreuve ! J'en ignore la raison pour l'instant ! Pour l'instant ? Mais quelque chose d'imprévu s'est produit ! Ah c'est ça ! L'irruption de l'officier Ballot vous a pris de court ! Lorsqu'il vous a demandé votre boîte vous avez sorti un couteau pour le menacer ! Cependant... L'officier Ballot a paniqué ! Et le manteau blanc que vous portiez a été maculé de sang ! Un manteau blanc ensanglanté ? Vous ne pouviez pas sortir ainsi ! Alors vous avez caché le manteau dans votre coffre ! Eh... Pas mal hein, amigo ! ODE ! Allo, officier Marshall ? Êtes-vous disposé à nous dire la vérité ? Vous êtes tous sous-estimés on dirait ! J'espère que vous êtes content maintenant monsieur Hunter ! Il y a deux ans ! Il y a deux ans ! Si vous aviez insisté ne serait-ce que deux fois moins qu'aujourd'hui ! Qu'au jour du oui ! Nous n'en serions pas là, n'est-ce pas ? Officier Marshall, dites à la cour ce que vous avez fait en détail ! Ok ! Leur est venu on dirait ! Je n'avais pas le choix à ce cour-là ! Je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir ! Je ai pris le badge de Lebon et ses vêtements ! Je voulais prendre l'épreuve ! L'officier Ballot m'a surpris ! Je l'ai assommé ! Je me suis enfui ! Je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra ! Aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15 ! Donc la victime supposée c'était bien vous ! Il reste une chose que je ne comprends pas ! Il y avait beaucoup de taches de sang sur le sol de la salle d'épreuve ! Si personne n'a été assassiné comment cela souhaite-il ? L'officier Ballot s'est débrouillé pour s'en tailler la main ! J'imagine que c'est son sang ! Ça fait beaucoup de sang pour si peu ! Ok ! Merci Lou Croco pour les 5 mois de sub ! Tartifle le temps pour les 2 mois de sub ! Merci beaucoup ! Je n'avais pas le choix ce jour-là ! Je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir ! Mais la laisser mourir de qui parle-t-il ? Quand vous dites la laisser mourir vous voulez dire ? Il faut que je vous fasse un dessin amigo ! L'affaire est celle neuf ! Cela fait 2 ans que cette affaire a été classée ! Elle ne devait s'achever à jamais ce jour-là avec le transfert ! Pas s'il redécidait de faire quelque chose ! Cette affaire n'est pas terminée ! Mais qu'espériez-vous faire en vous introduisant de la salle d'épreuve ? Bon tout l'affaire est close ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi euh... Pourquoi il y a autant de time-out dans tous les sens ? C'est ça ? Parce qu'il y a uptime en boucle ? Mais pourquoi tout le monde fait uptime en boucle ? Ah parce que quelqu'un a demandé ! Ah oui d'accord ! Quand une affaire est close, seul l'inspecteur en charge du dossier peut consulter les preuves ! Je voulais l'erreur de moi-même encore une fois ! Quel que soit le prix à payer ! Comme fils de ce qu'on peut en dire amigo ! Cette affaire est la mienne ! Mais l'officier Marshall n'était pas chargé de cette enquête ! Pourquoi prend-il cette affaire autant à cœur ? Ce rond-là était ma dernière chance ! C'est pourquoi euh... C'est pas le bon... Pourquoi êtes-vous... vous vous êtes-vous fait passer pour le bon ? Si je n'avais pas à faire comme si c'était le bon qui transférait les preuves ! J'aurais été arrêté pour vol de preuves ! Ce qui m'aurait pas avancé à grand-chose ! Donc vous l'avez fait pour tromper la caméra de surveillance ! Et le badge de l'inspecteur ! Rêlez les rômes le matin de l'incident ! C'est donc pour ça que le mot avait commencé à remplir un rapport d'objets perdus ! Et restez-toi sans badge ! Rêlez l'esté sur le sol du parking du bureau du procureur ! Le badge que j'ai trouvé a été laissé par Marshall ! En résumé... Vous avez réussi malgré votre imprévoyance ! Que voulez-vous dire, amigo ? Je parle du verrou biométrique, bien sûr ! Vous êtes passé maître dans l'art du déguisement, mais vos empreintes ne changent pas ! En principe, ce coffre n'aurait pas dû s'ouvrir ! Il s'est ouvert parce qu'un gant en attaque s'était coincé dans la porte par hasard ! Ça veut dire que quelqu'un a ouvert le coffre avant l'officier Marshall ! Hum... Vous avez menacé l'officier Ballot d'un couteau pour l'éloigner ? Disons que je ne suis un peu laissé surprendre ! J'avais prévu de rester au maximum 5 minutes dans la salle d'épreuve ! Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait pendant un laps de temps aussi court ! L'officier Ballot est une perle rare ! Confondre un inspecteur avec un intrus et lui demander de présenter son badge ! Je prendrais un peu plus le temps de la réflexion pour son augmentation annuelle ! Depuis combien de temps a-t-il autant d'affluences ? Bref ! Il s'est raté sur moi et je relais légèrement blessé ! Je suis désolé d'avoir dû en arriver là ! De l'avoir assommé et tout ça ! Au fait, qu'avez-vous fait de votre couteau ? Oh, c'est lui là ! Euh... Je ne sais pas quoi dire... Hum... Que s'est-il passé ensuite ? Et l'enfant ! Donc vous vous êtes renseigné à l'avance ! Ceux qui s'aventourent dans le désert sans s'y préparer ne font pas de vieux os, amigo ! Je pensais que ça ne ferait aucune différence ! La vidéo de surveillance s'est effacée toutes les 6 heures ! Si ça s'était passé comme prévu, il ne serait resté aucune trace ! Cependant, le sang attachait votre manteau dans votre lutte avec Ballot ! Si quelqu'un s'était trouvé au poste de sécurité quand je suis sorti, je t'écouis ! J'ai ouvert mon coffre et je l'ai fourré là-dedans ! Que faisait l'officier Ballot à ce moment-là ? Eh bien, il dormait comme un bébé ! Vous êtes donc en train de nous dire que ce jour-là... Camel se produit dans la salle d'épreuve à 17h15 ! Mais le sang trouvé sur les lieux indique qu'un crime a bel et bien été commis ! Vous êtes aveugle ou quoi ? La victime sous cette vidéo, c'est moi ! Et resuyez pas encore mort, amigo ! Vous avez dérobé les preuves dans le coffre ! En fait, non, je l'ai pas fait ! Pourquoi ? Quand réouvert le coffre, l'épreuve n'était plus là ! Quoi ? Monsieur Hunter, où se trouvent ces preuves ? Elles n'ont toujours pas été retrouvées à votre honneur ! Le coffre de l'inspecteur Le Bon était déjà vide ! Quelqu'un d'autre a dérobé les preuves ! Officier Marshall, puis-je vous reposer une question ? Allez-y, amigo ! On vit dans un pays libre ! Mais n'oubliez pas que je suis aussi libre de décider si je veux répondre ou non ! Pourquoi avez-vous fait cela ? Voler un badge d'inspecteur, blesser un officier de police ? Ce sont des délits graves ! En outre, vous êtes vous-même officier ! Il y aura de lourdes conséquences ! Une simple réduction de salaire ne suffira pas ! Sont pas que les réductions de salaire soient la solution ! Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne ! Je referai tout ce qui est dans mon pouvoir pour obtenir une réponse satisfaisante ! Hmm... Le témoin fait preuve d'un zèle inhabituel ! Écoutons ce qu'il a d'autre à dire ! J'ai oublié l'affaire SL9 et vous savez pourquoi ? Mais cette affaire a été résolue il y a deux ans, non ? C'est pour ça que les preuves étaient stockées dans la salle d'épreuves ! Joe Sinister a été reconnu coupable de ses crimes ! Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il méritait sa sentence ! Je me souviens de l'affaire Joe Sinister ! Il s'agissait de meurtre en série, n'est-ce pas ? Mon bout n'est pas de contester comment ça s'est terminé ! Mais il y a toujours un truc qui me tracasse ! Il s'est passé quelque chose pendant ce procès ! Et personne ne veut en parler ! Et que s'est-il passé ? Je ne sais pas, c'est ce que j'essaie de découvrir ! Pourquoi s'intéresse-t-il tant à cette affaire ? Peut-être devrais-je lui dire ce que je crois être sa vraie raison ! Je sentais bien qu'on en arriverait là un jour ! Toute personne impliquée ici est liée de près ou de loin à cette affaire ! Je ferais mieux de jeter à nouveau un œil au fichier ! Effectivement, avant de partir hier, on m'a filé ce truc ! Dossier des meurtres Sinister résolu il y a deux ans ! Criminal Joe Sinister, meurtre en série, peine capitale, affaire SL9, elle est classée ! Les victimes c'est Edward Jones, Jason Knight, Fred Marshall ! Voilà pourquoi ! Car il est attaché, il y avait quelqu'un de sa famille, dont les gens tués ! Évidemment ! Évidemment ! Ouais ! Je vais save, mais je suis sûr de ce que je dis ! Et vous savez pourquoi ? Oui, je sais pourquoi ! Car il y a quelqu'un de votre famille dans les victimes ! Officier Marshall, je crois comprendre ! Je crois savoir pourquoi l'affaire SL9 vous tient tant à cœur ! On dirait que le rue de Cactus vous monte à la tête, amigo ! Voici le dossier de l'affaire SL9 ! Le nom de Marshall y est mentionné ! Dans une liste de victimes d'assassinats ! Fred Marshall ! Avez-vous un lien de parenté avec cet homme ? Fred Marshall ? Oui ! Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom ! Déjà entendu ce nom ! Il y a deux ans ! Il a reçu le même trophée pourri d'avocat de l'accusation que vous ! Quoi ? Un avocat de l'accusation ? Il doit parler du trophée du King du barreau ! Je m'en souviens maintenant ! L'avocat Fred Marshall ! Il s'occupait de l'affaire SL9 juste avant moi ! C'est exact ! Il a été tué ! Et vous avez hérité de l'affaire ! Mais quel est son lien avec vous ? C'était mon frère ! Il enquêtait sur les meurtres avec Damien Gant, l'inspecteur principal à l'époque ! L'équipe d'inspecteurs dont je faisais partie travaillait sous leurs ordres ! Nous étions déterminés à traduire l'assassin en justice ! Oh Sinister ! Mon frère s'est bien battu avec Sinister et a été tué ! C'était la première fois que Sinister laissait des preuves derrière lui ! Ça nous a suffi ! Il a été traduit en justice et incarcéré ! L'affaire a finalement été classée ! Du moins, officiellement ! Que voulez-vous dire ? Mon frère ne pouvait pas savoir... Ne pouvait pas avoir été tué par le gros Sinister ! Reconnoissez mon frère mieux que personne ! Personne dans les poules battre lors d'un combat à Manu ! Et c'est tout ! C'est ça la raison de votre comportement insensé ! Il y a quelque chose derrière la mort de mon frère que les dossiers ne disent pas ! Vous pouvez toujours essayer de le cacher ! Mais je ne suis pas dupe ! Horreur ! Eh bien, au moins une chose est sûre ! Nous savons maintenant ce qui s'est passé au commissariat le jour du meurtre ! C'était le dernier jour où l'affaire SL9 pouvait être réouverte ! Mécontent de son issu, l'officier Marshall voulait voler l'épreuve ! Il est entré dans la salle d'épreuve déguisant l'inspecteur Lebon ! L'officier Ballot s'est mis en travers de son chemin alors il l'a assommé et s'est enfui ! Oui, ce mystère a finalement été éclairci ! Aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat ce jour-là ! Eh ! Le hasard nous surprendra toujours ! Au moment exact du meurtre commu au bureau du procureur, ce faux meurtre était commis au commissariat ! Le hasard ? Il ne doit pas y avoir que ça ! Oh deux ! Alors si personne n'a été tué au commissariat le jour du meurtre ? Cela veut dire que le meurtre du parking du bureau du procureur était le vrai meurtre ! Ce qui à son tour veut dire qu'une seule personne a pu commettre ce meurtre ! Le procureur général Lana Sky ! Mais attendez ! Aucun verdict n'a été prononcé lors du procès d'hier ! C'est pour cela que nous avons étudié aujourd'hui l'affaire du commissariat ! Mais... Si l'accusé n'a pas été condamné hier c'est pour une seule raison ! Le mystère du meurtre simultané au commissariat n'était pas éclairci ! Il me semble que ce garçon a l'avantage sur vous amigo ! Tous les mystères du commissariat ont été levés ! Il n'y a plus de contradictions ! Le meurtre a eu lieu au bureau du procureur ! Le seul suspect est Lana Sky ! Il n'y avait aucune faille dans le témoignage d'Angélique Star ! Si vous avez une réponse, donnez-la nous en un mot maximum ! Ah ! Je vais donc conclure ma plaidoirie ! On dure ! Il semble que ce procès touche à sa fin ! Le doute n'est plus permis ! Bien joué Monsieur Wright ! Grâce à vous je n'ai pas eu besoin de perdre mon temps ! A trouver des preuves réfutant le meurtre supposé du commissariat ! Ce que j'ai prouvé aujourd'hui est vrai et il n'y a aucun doute là-dessus ! Le meurtre apparent filmé par les caméras de surveillance était vraiment faux ! Et je ne m'étais pas rendu compte ! Mais cela prouverait la culpabilité de Lana ! Lors du verdict a donc sonné ! La cour déclare l'accusé ! Votre mère ! Attendez ! Emma ! La défense a une objection ! Une objection scientifique ! Pas vrai ? Comment ça pas vrai ? Knight ! Êtes-vous le tuteur de cette jeune fille ? Votre honneur ! Euh... En un sens ! S'il vous plaît votre honneur ! Je ne vous demande qu'une minute de votre temps ! Écoutez-moi s'il vous plaît ! Monsieur Hunter s'il vous plaît ! Je veux qu'aucun doute ne persiste ! Vous avez dit une minute ? Je vous en donne trois ! Wow ! Trop sympa le gonze ! Je... J'ai été assez choqué ! Je peux comprendre que l'affaire SL9 était la même que celle des meurtres de Joe Sinister ! Maintenant qu'elle en parle ! Les noms des deux sœurs Sky figuraient dans le dossier ! Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ! Je vous parlais de ce que l'officier Marshall cherchait à faire ce jour-là ! J'ai compris que ces empreintes digitales n'avaient rien à voir avec le meurtre ! Cela ne laissait plus qu'une seule chose ! Une chose, l'autre empreinte de main ! Vous voulez dire les traces de sang trouvés sur le coffre de l'inspecteur Tective ? Mais aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur ce coffre, si ? Non, mais je me suis dit que si j'examinais le coffre scientifiquement, je trouverais sûrement un indice ! Alors, j'ai couru là-bas et j'étais réexaminée ! Et vous avez trouvé quelque chose ? Euh... Non... Hein ? Désolée, je crois que je ne suis pas un bon enquêteur scientifique tout compte fait ! C'est tout ? S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, je ne suis qu'une lycéenne ! Et moi, je ne suis qu'un avocat ! Et monsieur Wright, ces traces de sang sont les seuls indices dont nous disposons ! Si nous ne disposons pas, si nous ne trouvons pas ce qui cloche avec elle ! Je vous en prie, monsieur Wright, vous êtes un professionnel ! Si quelqu'un peut sauver l'Anna, c'est vous ! Moi ? Mon dieu ! Order ! Votre temps est écoulé alors, monsieur Wright ! Concernant l'affaire du commissariat, reste-t-il des doutes raisonnables ? Hum... Il semble que la défense soit troublée par l'autre tache de sang ! Si l'on regarde le plan, une empreinte de main a été trouvée ici ! Cela pose-t-il un problème ? Monsieur Wright, je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus ! Mais quand même ! Si vous ne trouvez rien à redire sur cette tache de sang, l'Anna sera ! Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur Wright ! Nous n'avons pas toute la journée ! Oui, dit votre honneur ! C'est le moment ou jamais de se concentrer ! Qu'est-ce qui cloche avec cette empreinte de main sur le coffre du détective ? Est-ce que quelque chose m'aurait échappé ? Je proteste ! Objection ! Cette empreinte de main laissée sur le lieu du crime ? Montre clairement une contradiction ! La seule chose qui me semble claire, c'est votre obstination, monsieur Wright ! Vous avez regardé ce plan très attentivement ! Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce plan ? Oui, c'est bizarre ! Regardez bien ce plan ! Il manque quelque chose ! Il manque ? Vous voulez dire que quelque chose n'est pas dessiné ? Oui, quelque chose une fois dessiné, changera complètement la signification de la tâche de sang ! Order ! Espérons que la défense ne cherche pas simplement à gagner du temps ! Très bien, monsieur Wright ! Avec toutes ces pièces de conviction, il doit bien avoir une dont je puisse me servir ! La question est... Quel élément prouve que quelque chose manque sur ce plan ? Euh... Il manque la caméra de surveillance, non ? Et ça aussi, y a ce vase là ! Après... Non, ça c'est... Non, c'est de la bite ! Ça c'est certainement sur quelque chose, mais... Ah, attends ! C'est un truc que je n'ai pas vu, là ! Ce vase n'a pas de fond, ce qu'on y me ressort donc directement de l'autre côté ! Ça, j'avais pas fait gaffe, ça ! Je me demande si c'est vraiment un vase ou une sorte de télescope bizarre ! C'est un télescope très bizarre dans ce cas-là ! Euh... Emotally, s'il vous plaît ! Je vais pas me faire spoil ! Merci Tabash pour les deux mois de sub ! Caran D pour les deux mois ! Euh... Ok ! Alors, voyons voir ce qu'il manque dans cette pièce ! Prouve que quelque chose manque sur ce plan ! La caméra n'est pas représentée, mais la cam... Il manque... Le lutin bleu ! Mais c'est le lutin bleu qui manque ! Et y a même une trace de main sur le lutin bleu ! Oh ! Non, c'est pas ça ! Si, c'est ça ! OMG ! C'est quoi ce morceau de contreplaqué ? Le lutin bleu, la mascotte de la police ! Défenseur de la vérité, gardien des preuves ! Expliquez-vous, Monsieur Wright ! Regardez le plan du lieu du crime, je vous prie ! Le lutin bleu n'y figure pas ! Et alors ? Alors, regardez ce qu'il se passe lorsqu'on l'ajoute ! Il est juste devant le coffre de l'officier marchal... Euh... de l'officier... de l'inspecteur s'active ! C'est ici qu'il dansait au moment du meurtre ! Et oui... Et bien... Et bien... quoi ? Groupe ça ! C'est juste... Tant que le lutin bleu dansait ici... Il était impossible... De laisser une empreinte de main à cet endroit du coffre ! Quoi ? Order ! Order ! Ce qui signifie... Qu'est-ce que ça signifie exactement ? On peut retirer les motos de lit, le chat ! Mais order ! Cela veut dire que ce n'est pas possible ! Qu'est-ce que vous racontez ? Des traces de sang ont bien été trouvées sur ce coffre ! Ne regardez pas ! Ce n'est pas... Merde ! Monsieur Wright, réfléchissez-y de manière scientifique ! Emma ! Cet après-midi-là... C'est l'officier Ballot qui a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve, non ? Une fois posé là, il était impossible de laisser une empreinte sur ce coffre ! Ce qui veut dire que la trace de sang... Se trouvait là avant que le lutin bleu ne le soit apporté ! Attendez une minute ! Pas de balivern aussi invraisemblable dans mon tribunal ! Cela peut paraître invraisemblable, votre honneur ! Et c'est la seule explication possible ! Le 21 février, dans la salle d'épreuve du commissariat... Le sang a coulé non pas une, mais deux fois ! Mais comment ? L'une de ces fois a été enregistrée sur cette cassette... Filmée par la caméra de surveillance... L'officier Ballot s'est coupé la main et a perdu quelques gouttes de sang... Le problème vient de... L'autre fois... Quelqu'un a perdu du sang bien avant cette bagarre filmée... Et ce quelqu'un, c'était... L'Inspecteur Lebon quand il a été tué pour de vrai ! Et c'est parti, les choses sérieuses commencent ! C'est ridicule ! Je rejette votre explication ! Nous avons prouvé que le meurtre visible sur la cassette vidéo était faux ! Cependant, cela n'explique pas la trace de sang retrouvé sur le coffre ! Alors, si l'on suppose que ce meurtre que vous prétendez réel a été commis... Quand a-t-il eu lieu ? Montrez-moi une pièce à conviction prouvant qu'il a eu lieu ! Quand le premier incident a-t-il eu lieu ? Order ! Récapitulons ! La défense prétend que... Avant que l'officier Ballot ne soit blessé par Alex Marshall déguisé en inspecteur... Lebon, un autre incident, a eu lieu dans cette salle d'épreuve ! La trace de sang sur le coffre le prouve ! Très bien ! Alors dites-nous, quand ce premier crime a-t-il eu lieu ? Vous devez nous présenter les preuves ! Une preuve qui montre quand le meurtre a eu lieu ! Il n'y a qu'une seule pièce à conviction qui puisse le démontrer ! Alors, la défense veut-elle bien nous présenter sa preuve ? Qu'est-ce qui permet de démontrer quand le premier meurtre a eu lieu ? Et mot only ! Merci The Angry Shreem pour le Prime ! Trinidad Pass pour les trois mois ! Trinidad Pass pour les trois mois ! Trinidad Vic pour le Prime, merci beaucoup ! Ok ! Je bois un coup ! Qu'est-ce qui permet de démontrer quand le premier meurtre a eu lieu ? Alors, qu'est-ce qui me permet ? Peut-être là, à 16h20, le 777777, là ? 16h20, peut-être ? Pas ça... En vrai, pour l'instant, je vois que ça ! Ça, je vois pas à quoi ça me sert, pour l'instant ! Y'a du sang dessus ! Je regarde un peu, hein ! Sinon, je lui propose mon badge d'avocat, hein ! Permetteur... En vrai, la personne a profité de la cérémonie de ça pour tuer la personne en question, je pense ! Il est mort entre 16h et 17h, c'est pour ça que ça a jamais... Je me disais pourquoi c'est pas précis ! À chaque instant, il disait tout le temps, c'est à 17h15 que le meurtre a eu lieu ! Mais... La date et heure du décès indique que c'est entre 16h et 17h30 ! Et là, y'a quelqu'un qui est rentré là-dedans à 16h20 ! Je vais proposer ça, on va voir ! Si le meurtre avait eu lieu dans la salle d'épreuve, alors le meurtrier, il est forcément entré pour se faire... Il lui fallait un badge ! Un badge ! Oh ! Le registre des badges ! Et oui ! L'officier Ballot a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve à... Voyons ça ! 16h50 ! Si le me... Si le meurtre a eu lieu avant cette heure-là, alors il devait être... 16h40 ! Oh ! Oh ! Benjamin Hunter ! Mais qu'avez-vous fait ? Je ne savais pas que vous aviez autant de clans, mec ! Ne vous réjouissez pas si vite, témoin ! Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que ça ne pouvait pas être moi ! Hum... Non, repiche pas ! Hum... J'ai bien peur de ne pas comprendre non plus, et je prends l'accent aussi ! La solution de Luminol a clairement montré qu'il y avait du sang à cet endroit. Cependant, lorsque le second meurtre a eu lieu, ni l'officier Ballot ni l'officier Marshall n'ont remarqué ce sang. Ce qui veut dire que le sang du premier meurtre avait été enlevé, par le véritable meurtrier ! J'aurais eu tout juste 10 minutes pour tuer la victime, emporter son corps, et nettoyer la tâche de sang. C'est malheureusement physiquement impossible. Ce qui signifie que le meurtre a dû avoir lieu lieu avant que M. Hunter n'entre dans la salle d'épreuve. Regardons de nouveau ce tableau. 7-7-7-7-7-7-7 ! Il ne reste qu'un seul numéro de badge. 7-7-7-7-7-7-7 ! Mais c'est 100% gante, les amis ! Pour un numéro porte-bonheur ? Mais attendez, cela n'a aucun sens ! Comment l'inspecteur Lebon a-t-il pu rentrer dans la salle d'épreuve ? Étant donné que rien n'indique que son badge avait été utilisé auparavant, il a dû entrer en même temps que le véritable meurtrier. C'est la seule explication plausible. Il est entré avec 7-7-7-7-7-7-7 ! Hunter ! Monsieur Hunter ! Éclaircissez cela au plus vite, s'il vous plaît ! Trouvez à qui appartient le numéro de badge 7-7-7-7-7-7-7 ! Il y a un 7 de trop à votre honneur. Malheureusement, je ne peux pas trouver le propriétaire de ce badge. Du moins, pas pour le moment. Comment ? Expliquez-vous, mon garçon ! Le numéro de badge 7-7-7-7-7-7 est celui de quelqu'un ayant eu au moins le grade du Capitaine, un soi-disant officier supérieur. Nous ne sommes pas habilités à enquêter sur l'identité d'une telle personne. Oui, c'est Gantin, bien sûr. Mais c'est ridicule, comment ? Je n'ai pas terminé, Monsieur Wright. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous pourrons y être habilités. Si une demande d'inculpation officielle d'un officier supérieur est acceptée. Une inculpation officielle ? Vous êtes tous les mêmes, pas vrai ? Avec vos dissimulations et vos falsifications. C'est comme ça que fonctionne le bureau du procureur. Je suis fier de mon travail, officier Marshall. Je vous serai gré de garder vos diffamations pour vous. Diffamations, hein ? D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Oui ? Non, pas à vous. À elle, l'accusée qui est assise là-bas. Votre petit supérieur à vous. L-Lana ? Ne soyez pas stupide. Elle est accusée de meurtre. Nous avons bien entendu vérifier son numéro de badge. Et ce n'est pas le 7777777. Ne me prenez pas pour un idiot, amigo. Ce n'est pas ce que je voulais lui demander. Tout ce que je veux savoir, c'est une chose, à propos de cette affaire. L'affaire est celle-9 ? Répondez à ma question, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a deux ans, n'avez-vous vraiment utilisé que des pièces à conviction légitime ? Voulez-vous que le témoin répète sa question, mademoiselle le procureur général ? J'ai bien entendu, monsieur Hunter. Il y a deux ans, je représentais l'accusation lors de ce procès. À cette époque, nous... Parfois, nous ressentions l'impuissance de la loi. Ou du moins, je la ressentais. L-Lana ? Je suis devenu avocat de l'accusation pour éradiquer le crime grâce à la loi. Mais avant que je m'en rende compte, c'est nous que la loi éradiquait. Accusé, qu'êtes-vous en train de nous dire ? Très vouloir la demande, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a deux ans, avez-vous réellement présenté toutes les pièces à conviction à la cour ? Pouvez-vous répondre oui en me regardant dans les yeux, moi qui enquêtais sur ces crimes ? Mademoiselle le procureur général, vous n'avez pas... Je n'ai pas à répondre, officier Marshall. Pourquoi ne le répondez-vous pas ? Un crime radical appelle des mesures radicales. C'est comme ça, nous avons fait ce que nous devions faire, pour qu'il obtienne le verdict qu'il méritait. Mais... Lana ? Même si cela impliquait de falsifier des pièces à conviction. C'est pas bon mon café, gringo ? Vous voyez ? C'est le salon où je parle. Non. Non ! On dure ! La réponse de lana causa une telle agitation... Que le calme... C'était le bordel. Et la séance devait devoir attendre le lendemain. Oh shit ! Oh shit ! Incroyable. Au revoir la VED ! Incroyable.